Générique Cette année, l'un peut dire chapeau aux deux roues. Le département se prépare à une saison cycliste chargée, Tour de l'un, de France, de l'avenir, pour les plus connus. La petite reine, c'est toujours royal en termes de communication. Les organisateurs de la foire de Bourg-en-Bresse ne s'y sont pas trompés. Jean-Paul Savard, Edouard Blaise. A l'entrée de la foire dehors, c'est la grand roue qui vous accueille et à l'intérieur, c'est la petite reine. Comme pour rappeler que cet été, plus encore que les précédents, le vélo sera ici roi avec le Tour de l'un en août, le Tour de France en juillet et le Tour de l'avenir en septembre. C'est un sport populaire, c'est un sport qui attire du monde, c'est un sport dynamique, c'est un sport qui fait découvrir des paysages, qui fait découvrir les territoires. Eh bien, une foire, c'est populaire, c'est dynamique. Equinox et InterExpo Rénové accueillent un événement économique et nous voulons lui donner aussi la dynamique. La popularité, la fréquentation du vélo. Cette dynamique, le département voisin la vôte aussi. Alors de la même façon que le Tour de France partira d'Angleterre, celui de l'un partira du Jura, à Saint-Amour. Mais c'est un jeune champion de l'un, Michael Bufaz, toujours en évidence sur les routes de chez lui, qui en déniche désormais les parcours. Il a même trouvé quelques nouveaux cols inconnus de tous. L'anecdote, c'est qu'on était dans la voiture avec Christian Charpigny pour tracer le parcours dans les détails. Et Philippe Colliou nous appelle en nous disant « Votre premier jet, il faudrait peut-être le durcir un peu. » Et là, je dis « Christian, ne bouge pas, j'ai la solution. » Un petit endroit, on l'a tourné à gauche et le sommet s'appelait Plagne. Moi, on ne regarde jamais trop les panneaux quand on s'entraîne. C'était une côte que je faisais à l'entraînement, quand je partais de chez mes parents. Évidemment, Michael Bufaz n'est pas intervenu dans le tracé du Tour de France qui fera étape à Oyonah et Bourg-en-Bresse, avant de filer à Saint-Etienne puis dans les Alpes. En revanche, il a beaucoup travaillé sur celui du Tour de l'Avenir et preuve que Bernard Hinault apprécie entre toutes sans jamais l'avoir disputé. C'est un raccourci du Tour de France, si tu veux. Et en plus, c'est les équipes nationales. C'est la finale de la Coupe du Monde, des moins de 23 ans. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment de la course. C'est vraiment... Ils n'ont pas les oreillettes. Ils le font avec leur cœur. À tout point de vue, le vélo est bon pour le cœur et toute la semaine, il est au cœur de la Foire de Bourg.